Pour être précis, c'était en 2010 où j'ai commencé... C'est l'épreuve Moundir, moi je suis trop contente parce que Moundir, je l'adore, c'est mon chouchou. Donc les ch'tis versus Marseillais, contre les Marseillais, et on m'a demandé si j'étais intéressé d'être animateur et d'animer un jeu sur le dépassement de soi mais avec un côté un peu loufoque. Vous croyez quoi ? Et que je vais refuser ? La production d'Arthur m'appelle, me propose, vendredi tout est permis, j'avais eu un track fou la première fois parce que j'étais à côté de vrai, c'est-à-dire que j'étais avec des vrais artistes, c'est-à-dire que les mecs savent ce que c'est que la scène, ils savent occuper l'espace comme on dit. C'est sûr que si j'étais quelqu'un de très timide et en retrait et que je serais resté asti sur le fauteuil bleu, Arthur ne m'aurait pas à rappeler. Pourquoi ? Pourquoi je n'étais pas en vue ? Putain ! Moi, à 42 ans, je ne rêve plus. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses, je sais que ça ne se fera jamais et qu'il faut vraiment tomber sur la personne qui vraiment te fait confiance et veut de toi dans un projet comme une fiction ou comme dans le cinéma. Salut à tous, à tous les lecteurs de Télé Loisirs et bienvenue à Dublin au Winamax Poker Open. Alors, c'est l'un des plus grands tournois amateurs et croyez-moi, c'est juste exceptionnel. Il y a des amateurs, des pros, des joueurs, enfin bref, suivez-moi, suivez-moi. Alain Bouzig, un ami de chez les Whip, voilà. Un vrai pot qui joue très, très bizarrement, mais qui me réussit guère en cash game. C'est la preuve qu'avec peu de talent et beaucoup de chance, on a des résultats. J'ai horreur de perdre. C'est un truc, ça me fout des otites. Dans le poker, il ne faut pas réagir brusquement. On doit être patient, on doit faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, un peu comme dans la vie. Et quand on arrive en tout cas à gérer tout ça, la partie de poker se déroule très bien. C'est comme le lait, il ne faut pas être demi-écrémé, il faut être entier.